Salaam alaikum, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur notre plateau télé de la chaîne Facebook Carcaria, nous accueillons ce soir pour notre douzième épisode, notre douzième série sur le compagnonnage du maître spirituel, nous accueillons donc ce soir un invité d'honneur, ça fait déjà quelques années qu'il chemine dans la terre et qu'à Carcaria, on peut le compter vraiment parmi les anciens. Il a fait beaucoup de périodes de dépouillement de Tajrid à la Zawiya, donc nous accueillons Karim Boukri qui va nous raconter un petit peu son parcours, sa relation avec Sidi Chir durant ses périodes de Tajrid, des anecdotes pour nous intéresser un petit peu sur son histoire. Et voilà, donc Karim Boukri, bonsoir. Salaam alaikum. Salaam Sidi. Alors, donc on est ravis de t'accueillir ce soir, Sidi, pour que tu nous racontes un petit peu ton vécu, tu nous racontes un petit peu tes anecdotes, ton expérience au sein de la Zawiya. Alors, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que tu étais resté quand même plusieurs périodes de trois mois en fait en dépouillement à la Zawiya, c'est ça ? Exactement. Donc c'est quand même, tu te rappelles exactement le nombre de fois que tu es venu à peu près ? Pour commencer, j'ai dû partir à peu près la première fois que je suis parti à la Zawiya, en temps de dépouillement en fait, ça s'est fait spontanément. Je me suis, en fait, ça s'est fait d'une façon assez naturelle, c'est quand je suis parti prendre la Béhara au Maroc, je suis resté une dizaine de jours. Et mon retour en France, il s'est très mal fait, je l'ai très mal vécu. Je suis même retombé, tu vois, dans ma Zawiya, tu vois. Et du coup, malgré que je retenais l'huile, je faisais tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui était à rapprocher au fond dans l'Ottarika, mais j'étais quand même dans un sac de temps, on va dire, entre banlieues. Et six mois après ça, six mois après que je sois retourné en France, comme je dis, ça n'allait pas bien. Et puis après, Benunia s'est présenté à moi d'une façon, pour m'éloigner de plus en plus de l'Ottarika. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'explique, non seulement on m'a proposé une embauche, on m'a proposé un mariage, on m'a proposé un appartement, donc on fait tout pour m'éloigner, on va dire, d'une façon de la Zawiya, alors que j'avais en tête, de repartir parce que j'étais vraiment dans un sale état. Et donc six mois après, au moment, on va dire, la période où j'ai reçu ces trois propositions, le mariage, le travail et l'appartement, j'ai refusé parce que je sentais que j'avais un besoin de retourner voir s'il déchire. Et c'est les faux cas-là. Et donc quand j'ai refusé à ce moment-là, j'ai pris un billet, un aller sans retour. Et c'est là que j'ai commencé mon premier étagé de trois mois. Ton premier étagé de trois mois. D'accord. La première fois que tu as rencontré Sidichir, je crois que c'était en 2016 ou fin 2015 ? Je pense novembre 2015, à l'inauguration de la Zawiya à Paris. C'est ça, voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir à cette inauguration ? En fait, c'est Sidia Abdelrahim, le Tchadien. À la base, moi et lui, on se connaît depuis une dizaine d'années, si ce n'est pas plus. Et on était souvent ensemble dans le Rouchouis-Sébila, tu vas en fréquenter les frères de Tabir. Et puis après... Sidia Abdelrahim, pour préciser aux gens qui nous regardent ce soir, c'est un frère de la Tarika ? Exactement. D'accord. Et donc, tu étais ami avec cette personne. Et c'est lui, en fait, qui était le premier à rentrer dans la Tarika et qui t'a amené, en fait, par la suite à rentrer toi également, alors ? Exactement. Ça a été comme ça. En fait, ça s'est fait comme ça, naturellement. Il est venu dans la cité. Au début, on suivait les frères de Tabir. Puis après, il s'est pensé dans le soufisme. Et là, il est venu dans ma cité à Abiyamurakara. Et quand il est venu me voir, je lui ai posé les questions. Il m'a parlé du Chir. Il m'a pris de la lumière. Et il m'a parlé des frères de Tarika. Et il m'a dit, si tu veux me suivre, dans deux semaines, le Chir est à Paris. Et à ce moment-là, je suis parti. D'accord. Donc, la Muraka, on n'a pas besoin de peut-être le rappeler à des téléspectateurs qui sont peut-être un peu néophytes, mais c'est l'habille rapiécée que tu portes en ce moment. Exactement, Sidia. D'accord. Je voulais juste te préciser, excuse-moi, je te coupe la parole. Avant de partir, bien évidemment, c'est gentil, merci. Je voulais faire ça à Tiskihara. Pour moi, personnellement, quand il m'a parlé des fondements de la Tarika, bon, je n'ai jamais entendu parler à la lumière, ni des fondements de la Tarika, ni du soufisme en soi, mais dès qu'il m'a parlé du Chir, en fait, c'était le sujet du Chir qui m'a attiré vers tout ça, vers ce monde, on va dire, qui est le soufisme, qui était quelque chose de très nouveau pour moi. Et donc, moi, au fond de moi, je n'avais pas besoin, on va dire, ce n'était pas un besoin ou une évidence de faire la Sati Stikhara. Mais par respect de la Chalera, j'avais demandé à ma mère, deux, trois jours avant de partir à Paris avec Sidia Barahim, rencontrer Sidia, de faire la Sati Stikhara. Ça, j'aime bien le préciser, parce que c'est important. Donc, le soir, ma mère a fait la Sati Stikhara à ma place, et le lendemain matin, elle me dit, en me disant, prépare le coup de déjeuner, j'ai quelque chose à te raconter. Et ça, ce moment-là, qu'elle me dit, hier, j'ai fait la Sati Stikhara, voilà ce que j'ai rêvé. Elle m'a dit, dans le rêve, j'ai vu trois personnes, habillées en blanc, avec des chachillas, qui m'ont dit, laisse ton fils partir, voir cet homme, il est entre deux bons noms. Et ça, ce moment-là, pour moi, c'était l'évidence. C'était l'évidence. Voilà. Donc, en fait, pour résumer un petit peu, en gros, tu vois ton ami de longue date arriver dans ta cité, habillé avec un habit que tu as dû prendre pour un habit de clown, au départ, parce que tu ne connaissais pas du tout l'amour à cas. Donc, ça a dû te choquer un petit peu. Parce que, forcément, tu t'es intéressé, tu lui as posé des questions. Il t'a répondu. Et comme c'est quand même quelqu'un de confiance, bon, tu sais qu'Abdelrahim, tu dis, ça va, je le connais, il n'est pas tombé sur la tête. S'il fait ça, c'est qu'il doit y avoir une raison, quelque chose de sérieux, quand même, derrière. Donc, ça t'a vraiment interpellé. Et ensuite, il t'a parlé de Sidichir. Et c'est là, vraiment, où tu as senti ton cœur s'ouvrir et tu as envie de rencontrer. Tu t'es dit, qui est Sidichir ? Et tu as envie de rencontrer cette personne, quoi. Ça, c'est en fait, c'est une partie du poste qui est très importante. Mais si je peux revenir en arrière, si je peux, si tu me permets, de un moment... Vas-y, bien sûr, bien sûr. Vas-y, continue. Alors, mon travail, il a fait en sorte que, en fait, j'aimerais dire, je ne sais pas si c'est le plus de ma part, mais en fait, je n'ai pas connu l'Atarika, mais c'est l'Atarika qui m'a amené à elle. Je vais m'expliquer en disant ça. C'est que, pendant 2-3 ans avant que je connaisse l'Atarika, dès que mon père, il est décédé, en fait, j'avais un souhait, c'est de demander à Allah Azawajan, mon éducation, mon éducation n'est pas complète. J'aimerais bien que tu mettes un maître, un ami, un beau-père, mais quelqu'un qui va continuer, qui ne va pas prendre la place de mon père, mais qui va continuer à m'éduquer dans ce moment, car je suis un peu plus au niveau de l'éducation. Et ça, c'était très important pour moi. Puis, une fois, j'ai fait un rêve, dans ce rêve, c'est que j'ai vu mon corps sortir de mon corps. Donc, mon âme sortir de mon âme et se diriger vers la fenêtre. Sur la droite, j'ai tourné ma tête à droite, j'ai vu des gens assis en rond, à le sofa. Les gens étaient assis en rond, en tailleur, et ils faisaient du dick. C'était la première fois que je voyais ça. Et je sentais que mon âme était apaisée. Mon cœur était vraiment apaisé. Et c'était quelque chose de subtil, parce que pour moi, c'était vraiment comme si je me sentais sur un nuage. Je savais que ce n'était pas la vérité. Et d'un coup, je tourne ma tête vers la gauche et je vois des gens vers le centre-ville. Ténèbres, l'orage qui gronde, il pleut, les gens se sauvent, mais ils ne savent pas où se sauver. C'est vraiment quelque chose de chaotique, tu vois. Et ça me faisait peur. Donc, en fait, il y avait deux chemins. Le chemin du dick et le chemin des ténèbres, quoi. De la duniaque. Et quelques mois plus tard, comme je disais, je fréquentais souvent les frères-leux. On faisait plus souvent du khourouf, il a dû déménager, il a fait en sorte qu'il a déménagé, il s'est marié, il a eu des enfants, mais on est toujours resté en contact. Et les amis qu'on avait en commun, j'ai toujours fréquenté. Et un parmi eux, c'était un français converti, il était légionnaire à la base. Et il est rentré dans l'islam, il a eu des calamars, il a donné beaucoup de riche à la base. Et il m'a dit, il va descendre en Algérie, faire de l'est à l'ouest et raconter son histoire, ses péripéties, comment il a connu l'islam, tu vois. Et il est parti de l'est à l'ouest. Une fois arrivé, qu'il est arrivé dans ma ville, en Algérie, Arzeu, une ville qui n'est pas très moindre d'oran, c'est un truc de haut quand même. Il va et il me raconte ça, en fait. Il me dit, voilà ce que j'ai arrivé à Arzeu, dans ta ville, je suis parti dans la mosquée, je suis monté sur l'estrade et je commençais à parler, raconter mes péripéties. Les gens, ils pleuraient, ils m'écoutaient. Il m'a dit ce qui s'est passé dans toutes les mosquées. Il m'a dit, mais à part dans la mosquée où tu es dans ta ville Arzeu, il y a un homme qui est sorti à la fin de la mosquée qui m'a dit, on a un ami en commun, toi et moi. Et cet ami-là, il est très proche de toi, tu lui diras qu'il se prépare, il va bientôt mourir. Alors que tu ne le connais pas. Alors que je ne le connais pas. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, Karim, j'ai quelque chose à te dire qui est très important. Prépare-toi, tu vas bientôt mourir. On te dit ça. J'ai envie de te dire que tu n'as pas envie de croire, tu vois, mais tu dis, c'est quoi tout ça ? Donc en fait, c'est plein de messages qu'Azma Tarei me mettaient tout au long de mon cheminement. Quelques mois après, il y a... En fait, ce que tu veux dire, c'est que cette mort, pardon Karim, excuse-moi, je te coupe un petit peu, mais cette mort, en fait, ce n'était pas une mort physique, c'était parce que tu es toujours vivant. il s'agissait de la mort spirituelle, en vérité. Exactement, comme dit le processus avant la mort. Autour qu'à la mort. C'est ça. Et quelques mois après, et quelques mois après, il y a d'autres frères du Fou, il y en a un d'entre eux qui me dit, subhanallah Karim, toi, il te faut juste un chir. Il te faut un chir. Et je me dis, mais pourquoi il me dit ça à moi ? Toi aussi, il te faut un chir dans ce cas-là. Tu sais, au fond de moi. Et c'est plein de trucs comme ça qui dit que quand j'ai rassemblé tout ça, je savais en vérité, il y a aussi un appel au fond de moi qui me disait que tôt ou tard, tu vas descendre au Maroc. Et c'était fort. Tôt ou tard, et tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps dans ma tête et dans mon corps, je sentais, tu vas descendre au Maroc. Mais je ne sais pas tout ça. C'est quand il m'apparaît Abd al-Rahim de ces chirs, à ce moment-là, dans ma tête, ça fait team. Tous ces moments-là, tous ces échirahs, tous ces messages qu'Allah m'a envoyés, j'avais compris que c'était ça. Tout venait, en fait, dans la race de Rejouk, de connaître Allah. C'est pour ça, je n'ai pas eu besoin, on va dire, de faire ce qui se tira à l'astharoua, que Dieu me pardonne. Parce que Allah m'avait déjà préparé. Alors, je demandais comment paraisse-parer la chira de ma mère la faire. Et en plus de ça, quand elle a fait, dans le rêve, elle voit trois bonhommes habillés en blancs qui lui dis, laisse ton tir partir, voir cet homme-là, il est entre de bonnes mains. Donc, quand je suis parti, mais ce qui était, quand je suis parti là-bas, à Paris, je, je, c'était ridicule de ma part, c'est que parce que je sortais, je fumais la cigarette et je buvais du thé, je n'étais pas encore dedans imprégné. Et c'était quand Sidichard, il a dit, les foucares ont fait la hadra, la danse soufie. Et il m'a dit à un moment dit à Karim qu'ils se couvrent les bras, les avant-bras et qu'ils mettent une sèche-cilla. Et c'est quand on a fini à ce moment-là la hadra, que quand je me suis assis et que j'ai vu les foucares tout autour de moi et d'ici en face de moi, j'avais vraiment cette impression que c'était plus fort que moi qu'en fait, j'étais dans la période où il y avait le professeur Le Seigne et les compagnons. Et à ce moment-là, je me sentais ridicule face à vous en fait. Et c'est là que j'ai senti vraiment que j'avais besoin de vous suivre et de suivre Sidichard. Et à ce moment-là, quand je demandais à Sidichard, il m'a posé la question « qu'est-ce que tu fais parmi nous ? » Je lui dis « j'ai envie de vous suivre. » Il m'a dit « il faut que tu descendes au Maroc. » Et c'est une fois arrivé au Maroc. Bon, j'ai galéré pendant deux semaines. Ma neuf, ça ne voulait pas m'essayer d'y aller. C'était quelque chose qui était compliqué pour moi. Je sentais que j'allais mourir. Je sentais que tout ce que je faisais, j'allais le mettre de côté. Donc ma neuf, ça sentait qu'elle allait mourir. Elle sentait que son gourou allait lui couper la tête. C'est impossible que tu sais que quelqu'un va te couper, que tu vas te tuer, que tu vas envers elle. Tu la fuis. Tu fais tout ton possible pour la fuir. Deux semaines, j'ai coupé court. J'ai arrêté de parler à l'accès d'Abrahim. En fait, j'étais enfermé en moi-même. Je m'embrouillais avec ma famille, avec mes frères. Mais quand j'ai demandé à la Azawajal de me faire sortir de mon cocon, j'ai eu la force de prendre le billet et de descendre au Maroc. Et quand je suis descendu au Maroc, je suis descendu dans le même alliant de nos chusses à femmes, tu vois. J'ai rencontré là-bas Sidi Souel et Sidi Sey. Et eux, ils m'ont ramené devant Sidi Chir à la Zawiyah. Et Sidi Chir, je l'ai rencontré devant la porte de la Zawiyah. Et quand je suis parti le voir, il m'a embrassé la main. Je ne savais pas c'était quoi les convenances. Lui, il s'est abaissé, il m'a embrassé la main et il m'a dit « On t'attendait ». Donc, t'imagines toi ton Chir venir t'attendre devant la Zawiyah et te dire « On t'attendait ». « Bienvenue mon fils, on t'attendait ». Donc, dès le début, c'était quelque chose de convivial et assez chaleureux. Mais par contre, par la suite, j'ai manqué d'aide envers le Chir. Je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire du « Hal Hawiyah » du « Ismallah » que j'ai ramené à Sidi Chir et que dans le « Hal Hawiyah » c'était marqué « El Fasikin ». Non, je ne connais pas cette histoire. Oui, oui. Non, je ne connais pas cette histoire, Sidi. Deux semaines après, c'est pour ça que je me suis dit que quand je suis rentré en France, mon retour, il était catastrophique. Je suis resté d'une deuxième de jour. J'ai pris la… Sidi Chir m'a donné la bière. J'ai été accueillé parmi les fucaras « Ma, sa'Allah » et trois qu'elles durent avant de rentrer en France, je demande à part de partir au centre-ville, au village, avec série de cuisine pour que j'achète en fait une feuille où il y a mis « Allah Azawajal » et que je puisse l'approcher chez moi de rentrer en France. Mais le problème, bon, c'est qu'Allah l'appelait les choses en France comme ça. C'est que dans le « Ismallah », dans le « Hal Hawiyah » c'était marqué « El Fasikin ». Un verset coranique où dedans c'était marqué « El Fasikin ». Je vais voir sur les chiffres. Je lui demande « Est-ce que tu peux me donner la baraka sur le « Ismallah » ? » Il me dit « Est-ce que tu seras l'arabe ? » Je lui dis « Ouais ». Il m'a dit « C'est quoi dans le « Hal Hawiyah » ? » Je lui dis « C'est marqué « El Fasikin ». » Il m'a dit « Ça veut dire quoi ? » Je lui dis « Les perverses. » La perversité, les perverses. Il me dit « Tu viens chez nous pour qu'on t'apprenne le « Hal Hawiyah » le « Ismallah » les secrets du nom « Et toi tu me présentes le nom d'Allah avec le « Hal Hawiyah » le premier secret marqué dedans « El Fasikin ». » Et c'est là qu'il me dit « Ce que tu fais c'est grave. » Et donc je me suis mis à pleurer je lui demandais le pardon et je lui ai dit « Mais moi je ne suis qu'un être humain il faut qu'à Allah tu te demandes le pardon. Moi je ne peux rien faire pour toi mais c'est un grand manque d'adeptes que tu viens de faire envers Allah Et c'est là qu'il m'a dit « En rentrant en France le mot « El Fasikin » il va te suivre. Et pendant mon retour en France pendant 6 mois j'étais vraiment infacible. Et c'est quand je suis sorti c'est pour ça que je suis retourné dans ma perversité on m'a présenté une femme on m'a proposé un CDI on m'a proposé une embauche tout ça en l'espace de même pas 2-3 semaines et c'est à ce moment que j'ai senti qu'en vérité pour les gens du commun ça c'est un rêve tu vois c'est l'accomplissement de ta vie tu vois c'est vraiment un rêve mais au fond de moi je sentais que ce rêve-là il n'était pas pour l'instant si je le prenais j'allais mais loin de la tariqa au jour d'aujourd'hui mon seul vie c'était de me rapprocher du CDI et c'est là que j'ai pris un aller sans retour et je suis descendu au Marah et je suis resté trois mois pratiquement un mois après la seule nieve que j'avais mis c'était que Kala me pardonne Kala me pardonne ma perversité et c'est là quand je suis descendu à Zavri je me laissais CDI je voudrais que tu Kala me pardonnes il me dit Allah il est généreux il est bon il est généreux il te pardonnera et un mois et demi après mon séjour je suis rentré en Khalwa et alhamdoulilah j'ai goûté au royaume des cieux des cieux de la terre j'ai vu j'ai vu des choses que ni le coeur ni les yeux n'avaient vu auparavant et Allah quand je suis venu j'ai oublié de signaler ça quand je suis venu chez CDI à la Zawiya le troisième jour en fait c'était le mulud nabawi shérif salam alim et dans ma tête j'avais accepté tout j'avais accepté quand Abda Rahmi il parlait du shikh j'avais accepté quand Abda Rahmi il parlait de la muraka j'avais accepté quand il parlait du nord nord Allah tout ça j'avais accepté mais il y a une chose qu'on n'acceptait pas c'était la hadra et CDI il m'a éprouvé avec la hadra le troisième jour où j'ai posé mon pied c'était le jour le mulud nabawi et on est rentré en hadra le mulud nabawi shérif et c'est là subhanallah j'ai vu l'islam Allah marqué en lumière fait de lumière l'islam Mohamed fait de lumière j'ai vu beaucoup de théophanie beaucoup de théophanie et là j'ai compris qu'en vérité la hadra c'était le cœur même du tasse c'était quelque chose c'est dedans même où tu rentres en extase les gens ne croient que c'est quelque chose mais si seulement ils savaient ce qu'on goûtait à l'intérieur ils se rendraient compte en vérité que c'est c'est les trésors d'Allah qui sont au centre même de la hadra et c'est là que j'ai compris qu'en mettait la hadra c'était quelque chose de très important et quelque chose de 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 c'est là que j'ai vu le professeur que j'ai vu la lumière du professeur que j'ai vu le professeur que j'ai vu de chair et de lumière c'est là que j'ai compris la tarifa c'est là que j'ai compris c'était quoi vraiment le sens du tasse à ouf Attends Sidi deux minutes on t'entend plus là Allo Ouais c'est bon vas-y tu peux continuer on a une petite une légère coupure en fait mais c'est pas c'est pas un souci vas-y continue D'accord et donc je disais pour moi la hadara au début je l'acceptais pas mais quand ça te dérange pas si on fait on fait pas une pause mais c'est à dire on revient un petit peu sur ce que tu nous expliques mais de façon un peu synthétique et c'est de résumer pour les gens qui nous regardent les différentes étapes de ton cheminement donc en fait si je comprends bien ce qui t'a amené la première fois à rencontrer Sidi Chir c'est que en gros toute ta vie tu avais été préparé tu nous expliquais que tu avais été préparé en fait à rencontrer à rencontrer un Chir toute ta vie t'amenais à comprendre que c'était t'avais besoin d'un maître éducateur voilà c'est ça tu voulais un maître éducateur mais au départ comme tu connaissais pas le soufisme t'étais pas capable de mettre ce mot là ce nom là et tu n'avais pas le lié en fait à ce qu'était le soufisme de ta saouf parce que tu savais pas ce que c'était si je comprends bien exactement c'est exactement ça parce que tu étais plutôt en fait dans une pratique on va dire commune de l'islam peut-être avec des gens un peu salafisés qu'on peut voir dans les cités des fois t'avais cette vision un petit peu un peu extérieure des choses quoi peut-être et qui n'ont pas toujours une bonne opinion des soufis d'ailleurs ben en fait le soufisme j'ai jamais su c'était quoi exactement le soufisme mais je l'ai connu en fait c'était quand j'étais jeune ma mère elle partait avec mes tantes à chanter des chassaïdes tu vois des poèmes sur le chemin elle allait visiter les darés les mozalés mais j'étais petit donc je ne m'en souvenais plus de tout cela tu vois mais il y avait quelque chose que je sentais en fait quand je partais à la mosquée en fait je partais dans les mosquées salafistes je partais dans les mosquées d'établir mais je ne fréquentais pas les gens j'étais toujours seul je suis quelqu'un très solitaire mais quand je retournais de la mosquée en rentrant chez moi je savais que Allah Azza waouh ne nous avait pas crié en fait je ressentais qu'Allah Azza waouh ne nous avait pas crié uniquement pour prier uniquement pour jeûner uniquement pour lire le temps mais qu'il y avait un sens profond à tout ça et ça plus je me rapprochais plus Allah me faisait grandir ça au fond de moi en fait comme tu disais c'est ça Allah m'a préparé avant de rencontrer le shir il te préparait à rencontrer le shir sans que toi tu saches au départ ce que c'était et c'est quand Abdel Rahim a commencé à te parler de ce qu'était un shir tu t'es dit c'est ça c'est ça que je cherche depuis le départ c'est je cherche un maître spirituel à un shir et du coup en fait ce que tu voulais nous expliquer c'est que t'as pas eu t'as fait une salade t'as fait une prière de consultation de manière comment dire pour faire par adab en fait par convenance envers la sharia mais ton coeur il était déjà acquis en fait à la cause quelque part c'est ça c'est ça quand tu es venu à Paris pour toi ça y est tu savais que ça allait être ton maître spirituel c'est ça je ne me suis pas trompé et quand tu arrives exactement ça et quand tu arrives à Paris alors qu'est-ce qui t'a c'est la première fois que tu rencontres Sidichir tu viens de tu viens de Lyon je crois c'est ça de Lyon oui tu étais venu de Lyon donc tu avais quand même fait peut-être 400 km plus de 400 km 5 ou 600 km de route quand même donc qu'est-ce qui a fait que quelles ont été tes premières impressions quand tu as rencontré Sidichir raconte-nous un petit peu juste cette période à Paris oui à Paris en fait je ne peux pas mettre des mots parce que c'est le cœur à cœur en fait quand je suis rentré à la OIA de Paris à l'inauguration et j'ai vu Sidichir en fait je ne pouvais plus parler c'est comme si j'avais perdu mes moyens c'est comme en fait c'est comme si tu es devant le prophète tu ne peux pas lui parler tu as peur du manquer de respect tu as peur de te mal comporter je fais cette comparaison parce que c'est à ce moment-là c'était le ressenti que je ressentais quand je voyais les foucas et Sidichir pour moi j'avais en face de moi mais c'était c'était pas une impression c'était pour moi c'était j'étais avec le prophète et j'étais avec les compagnons ça fait du coup j'avais perdu je n'avais plus parlé il n'y avait que mon cœur qui battait en fait c'était mon cœur qui parlait et je sentais qu'en fait il y a quelque chose que j'ai compris c'était Sidichir il commençait à me donner de son amour et quand je réceptionnais de son amour il m'émettait de son amour et je réceptionnais de son amour mon corps commençait à se remplir de son amour et à ce moment-là il n'y avait aucune c'était une évidence le mot doute n'existait même plus c'était pour moi il fallait que je suive c'était la vérité c'était le hart c'était dedans que j'allais vraiment rencontrer Allah Azza wa Jad et connaître Allah Azza et connaître qui je suis pourquoi Allah m'a créé j'allais enfin avoir les réponses de toutes ces questions existentielles et donc quand tu as vu Sidichir en fait vraiment t'es resté combien de temps sur Paris avec Sidichir une journée et demie une journée et demie et vraiment cette journée elle a fini de te convaincre que c'était avec Sidichir que tu devais être elle m'a bouleversé elle m'a bouleversé au point au point où Sidichir quand il m'a posé la question pourquoi t'es là je lui dis mais je n'ai même pas être là Sidichir je lui dis j'ai honte d'être assis devant vous et devant les fous-parlas je lui dis je suis ça je suis impur je me rappelle très bien tu m'entends Sidichir ? je me rappelle même que tu avais tu avais posé une question parce que j'étais là également ce jour là tu avais posé une question à Sidichir je crois qu'il avait beaucoup aimé tu lui avais demandé tu lui avais dit voilà moi j'aimerais bien prendre en gros de ce que je peux me rappeler j'aimerais bien prendre la baïa mais je me sens incapable je fais trop de pêcher je me sens pas capable de cheminer c'était quelque chose comme ça je crois et Sidichir avait beaucoup aimé la franchise que t'avais eu d'annoncer devant tout le monde que tu étais pêcheur et puis finalement c'est comme dit Sidichir cette tariqa c'est la tariqa des pêcheurs les gens parfaits il en a pas besoin il est là pour nous redresser et je sais plus je sais pas peut-être tu te rappelles la suite de sa réponse non Sidichir c'est ce que t'as dit je pense que ça l'avait touché il m'a dit dans ce cas là il faut que tu descends de Maroc pour avoir la baïa et c'est pareil pour la baïa c'est pareil pour la baïa quand je suis descendu voir Sidichir en Maroc 3-4 jours après mon arrivée j'ai demandé à Sidichir Sidichir je suis là c'est pour que tu me donnes la baïa pour que tu mettes ma main dans ta main c'est pour que tu mettes ma main dans ta main que tu me donnes la baïa comme ils font avec les focales et il m'a dit mais si seulement tu savais la baïa tu l'avais vu que tu étais dans l'avion donc en fait à ce moment là que tu devais tu devais aller rencontrer Sidichir enfin t'as plus que compris il t'a dit clairement de venir au Maroc pour prendre la baïa c'est ça alors tu es parti combien de temps après au Maroc deux semaines après mais c'était difficile deux semaines après qu'est-ce qui avait été difficile ma neuf elle sentait un grand danger elle ne voulait pas elle sentait alors ce que tu nous expliquais en fait c'est la mort spirituelle elle sentait que exactement tu voyais Sidichir un peu comme celui qui a été le maître d'oeuvre de cette mort et la neuf en fait elle est consciente de ça finalement elle sait que même si tes pensées ta logique n'arrivent pas à te discerner encore pourquoi la neuf ça sait et c'est ça qui te rendait difficile en fait ce départ au Maroc et quand tu es arrivé au Maroc donc tu es resté une dizaine de jours tu peux nous raconter ces premiers jours que tu as passé à la Zaouia on n'était pas beaucoup c'était la Zaouia mère on était très peu Sidichir il passait beaucoup dans les quelques Foukara et donc j'ai eu le temps de pouvoir discuter avec Sidichir de savoir qui il était et je me suis très vite j'ai tissé des liens avec les Foukara et dès le début les Foukara m'ont fait comprendre c'était quoi le Hal Hawiya ils m'ont fait comprendre pourquoi on cheminait et en fait ça m'avait beaucoup rassuré quand tu fréquentes les Foukara dès le début tu te sens rassuré parce qu'ils t'imprègnent déjà dans le bain ils te lancent déjà dans le bain donc tu sais à quoi t'attendre donc du coup quand tu vas entendre de Sidichir parler les cours de Sidichir pour toi c'est pas quelque chose de en fait tu es dedans tu es imprégné ce qui m'avait beaucoup touché c'est que pendant ces deux semaines-là à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne qui rentrait dans la tariqa Sidichir lui faisait référence de la fat le kef avec l'histoire de Khidr et de Moussa et la subtilité dans les propos de Sidichir c'est qu'à chaque fois qu'une personne prétendant être un nouveau Foukara entrer dans la Zawiyah Sidichir lui parlait la rencontre entre le maître qui était Khidr et son élève qui était Moussa l'histoire était toujours différente c'est toujours la même surat mais avec des histoires différentes pour chaque personne et je me dis comment avec une même surat il arrive à avoir des explications toutes les unes des autres et quand tu regardes elles sont toutes cohérentes en fait et c'est ça je me dis mais subhanallah je ne l'ai jamais trouvé chez quelqu'un comme tu disais j'ai fréquenté les salafis j'ai fréquenté beaucoup de professeurs d'entablir et je n'ai jamais 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 trouvé une personne qui avait la science de Sidichir Sidichir ce n'est pas une science livrée c'est vraiment quelque chose et quand il parle il parle naturellement donc il ne va pas dire ce qu'il va dire et tu dis mais ce n'est pas possible un homme sain que ça prend des propos comme ça tu sens qu'il y a une salafis divine à l'intérieur de ces propos et tu sens que ce qu'il a c'est quelque chose de unique et ça va directement dans ton coeur ça va toucher ton coeur c'est pas si les propos ils vont rentrer dans ton cerveau puis tu vas emmagasiner ça non ça va toucher ton coeur ça va purifier ton âme ça va travailler ta neuf et ça va te faire évoluer et en fait tout le monde à l'intérieur de toi quand tu vas attendre les propos de Sidichir tout va commencer à s'engrainer à se mettre en place donc personnellement moi c'est comme ça le début c'est comme ça du début c'est ça donc en fait ce qui t'a si tu devais résumer un petit peu ces 10 jours que t'as passé à la Zawiyah ce qui t'a marqué en fait c'est ces entretiens avec Sidichir et t'as été surpris étonné de la science et de la sagesse qui peut sortir de cet homme certainement c'était la première fois et c'est ce que tu me dis concrètement que c'est la première fois que tu voyais quelqu'un parler avec autant de science et autant de sagesse être capable de faire le commentaire un tafsir d'un passage d'une sourate du Coran et à chaque fois de nous sortir des nouveaux aspects des nouvelles facettes de cette sourate et donc c'est ça vraiment en fait durant ces 10 jours c'est ça qui t'a marqué qui a touché le plus ton cœur où il y a peut-être d'autres éléments il y a ça exactement et c'était sa bonté tu vois toujours il va prendre soin des Foukara il va se humilier devant les Foukara tu vois il y a une période on dormait jusqu'à des 10h 9h30 si des chers étaient dans la cuisine il attendait depuis 8h30 il ne va pas gêner les Foukara il va laisser les Foukara se réveiller prendre leur temps et d'après il va venir dans la salle pour parler avec nous pour faire le darst et si tu dis subhanallah comment c'est un homme comme lui il va attendre il va prendre sur lui il est humble il est toujours dans l'humilité il est toujours dans l'abaissement il est toujours calme on n'a jamais entendu se déchire crier on n'a jamais entendu se déchire employer un mot vulgaire c'est vraiment l'exemple de la communauté tu vois c'est vraiment on doit s'imprimer de ses tric caractères et ça m'avait beaucoup touché la veille de mon départ il est venu me voir quand j'étais à la Zébia la veille de mon départ il est venu me voir il m'a dit est-ce que t'as pris ton passeport est-ce que t'as pris tes papiers est-ce que ton sac il est fait il m'a pris dans ses bras mais comme si c'était la relation d'un père avec son fils et j'avais jamais connu ça auparavant il m'avait touché j'avais pleuré et ça ça m'avait beaucoup marqué surtout le jour où il m'a rencontré à la Zébia il m'a dit nous t'attendions bienvenue nous t'attendions et il s'abaisse et qu'il m'embrasse la main pour moi c'était quelque chose je me disais mais son rang spirituel il va se rabaisser devant moi m'embrasser la main et me dire on t'attendait pour moi ça m'avait beaucoup touché tu vois c'est tous ces traits-là qui font que c'est des chers c'est vraiment l'exemple à suivre c'est vraiment et donc tu passes ces 10 jours la Zawiya ensuite tu as un petit événement que tu nous as raconté avec le Ismail là à l'intérieur tu avais ce nom ce nom El Fasik qui t'a suivi en fait pendant ces quelques temps ce retour en France et finalement tu as plusieurs événements je crois qui ont été qui ont déclenché qui ont dû être des éléments comment dire déclencheurs je pense qu'on peut dire des choses comme ça qui ont fait que tu as souhaité venir en tagerie en déplumant pendant 3 mois à la Zawiya c'était tes 3 premiers mois et en fait c'est là-dessus qu'on aimerait bien revenir pour la deuxième partie de notre de notre de notre série de cette soirée donc là on va faire une courte pause s'il dit si ça ne te dérange pas et on va et on va on va te reprendre juste après juste après la pause voilà je te remercie à tout de suite merci merci on va essayer de la manière la plus concise possible de revenir sur une pensée qu'on a développée par la baraka de notre cheikh par le madad de notre cheikh au cours de cette siyaha notamment et ça traite de l'ambition et en fait on partait au départ sur le fait que dans la voix d'Allah l'ambitieux est toujours déçu systématiquement il sera déçu il sera brisé broyé exterminé anéanti et au contraire et ça ça va complètement à l'opposé de ce qui se passe dans tout dire dans ce bas monde toujours on met en avant le mérite les efforts et que plus la personne va faire va travailler va fournir d'efforts pour atteindre ses objectifs et plus évidemment il sera récompensé en conséquence et donc il faut savoir et on découvre dans la voix vers Allah que c'est exactement l'inverse c'est à dire que la voix va briser tes ambitions l'une après l'autre et et en fait celui qui reste à la fin dans cette voix qui parvient à poursuivre le chemin c'est celui qui qui supportera le fait d'abandonner comme ça petit à petit toute volonté toute ambition c'est à dire ça commence par l'ambition qui tu vas être détruit ton coeur va être brisé et petit à petit tu vas aller jusqu'aux volontés les plus les plus les plus banales on va dire que tu vas être obligé d'abandonner pour Allah et ça c'est le sens du verset dans lequel Allah dit tout ce qui peut te toucher ou t'être attribué de bien provient en réalité d'Allah et à l'inverse tout ce qui peut t'être attribué de mal provient effectivement de ta propre nafz c'est à dire que dans le chemin vers Allah évidemment tu évolues tu essayes d'avancer vers un idéal de bien et ce bien si tu y parviens si tu parviens à te rapprocher de si tu tends vers la perfection vers le bien absolu à l'exemple de l'insan al-mohammadi ou de l'insan al-kamel ou de Sayyiduna Muhammad al-Mustafa et bien à ce moment là tu deviens entièrement l'illah c'est à dire que tout ton être est associé ou attribué ou renvoi à Allah et tant que tu n'es pas parvenu à cela tant que tu as des choses de mauvaises et négatives et bien ça c'est attribué à ta nafs c'est attribué à ta nature qui n'a pas encore réalisé ce fana ou cette extinction en le divin en Allah et donc c'est cela c'est la voie la voie la voie vers Allah dans cette voie l'ambitieux sera toujours déçu il ira de déception en déception et et si il va falloir accepter ça et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et quelque chose qui ruine les les âmes on va dire mais pas dans un sens négatif et destructeur mais plutôt dans un sens d'élévation et il se peut parfois que dans ce chemin la nafs la nafs qui est rattachée à la terre n'accepte pas cette élévation et donc n'accepte pas d'être broyé dans ses aspirations dans ses ambitions et à ce moment là elle se rebelle et elle s'écarte elle s'écarte du chemin et on voit qu'en réalité tous ceux qui se sont écartés de cette voie de cette voie de vérité de vérité évidente puisque c'est la lumière d'Allah elle est évidente et tout le monde en témoigne une personne ne peut logiquement intellectuellement parlant renier cette vérité absolue mais ceux qui s'en écartent et bien ce sont ceux qui n'ont pas accepté d'être brisés dans leurs ambitions et qui se sont finalement mentis à eux-mêmes et qui ont voulu s'attribuer à eux-mêmes le bien que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait envoyé par lequel il les avait touchés et donc voilà donc la tariqa ou la voie vers Allah dans cette voie l'ambitieux ou l'ambition n'a pas sa place et l'ambitieux sera toujours systématiquement déçu brisé broyé et finalement le seul moyen d'accéder au bonheur et à la plénitude et bien c'est de c'est de finalement ne rien vouloir ne plus rien vouloir et dès lors qu'on parviendra à cela à abandonner toute volonté propre et bien c'est là qu'on atteindra le bonheur finalement le paradis le paradis dans cette vie inch'allah avant l'au-delà pour l'éternité de retour sur de retour sur notre plateau télé avec notre invité Karim Boukri à la suite de ce petit petit cours de Sidi Swell ce cours écrasant sur l'ambition spirituelle merci Karim de nous rejoindre merci à tous et à toutes de nous rejoindre sur ce plateau donc pour la deuxième partie de cette émission on avait expliqué on avait vu un petit peu avec Karim tes premiers temps avec Sidi Sheer ce qui t'a amené finalement à comprendre qu'il te fallait un maître spirituel que ce maître spirituel allait être Sidi Sheer par de nombreuses preuves des états spirituels que tu as vécu que tu as goûté assez fort assez intense et un retour en France qui a été un petit peu difficile après une courte période de 10 jours à la Zawiya est-ce que tu peux revenir un petit peu s'il te plaît tu en avais déjà parlé en quelques mots est-ce que maintenant tu peux expliquer un petit peu plus en détail aux spectateurs à ceux qui nous regardent ce que tu as vécu qu'est-ce qui t'a amené en fait qu'est-ce qui t'a poussé à voir venir en Tadjrit comme ça à la Zawiya pendant trois mois ce qui m'a poussé c'était je me sentais de plus en plus mais loin du Sheer et au fond de moi c'est comme si ce lien c'est comme si le lien que j'avais avec ce des Sheer commençait à se couper à Adoubillah tu vois et j'avais de plus en plus peur et je me disais pourquoi je pêche alors que tu m'as sorti de ta propre main des fin fonds des ténèbres et que tu m'as fait connaître ton wali pour que je puisse te connaître pourquoi tu me laisses pêcher tu vois et c'est comme si j'en voulais Astagfirullah de me laisser dans cette posture-là tu vois ténébreuse alors que je sais que tout le mal vient de moi tu vois mais j'avais besoin et à chaque fois que j'en pleurais à Allah ne me laisse pas dans cet état Allah tu m'as fait connaître le Sheer fais-moi sortir ne me laisse pas ne me laisse pas comme ça ne me laisse pas comme ça et plus j'en pleurais à Allah plus les épreuves t'as vu de Dunia s'approcher vers moi comme je t'ai expliqué il y a une femme qui est venue on devait marier il y a le travail CDI une embauche et en fait tout commençait à se serrer tout commençait à se serrer les trains commençait à se serrer de plus en plus donc en fait on a voulu me confiner ce que j'ai compris c'est qu'on a voulu me confiner me serrer pour m'éloigner de la tariqa bon après c'est des épreuves c'est des épreuves de Dunia tu vois comme je disais tout à l'heure pour les gens du commun au contraire c'est un rêve d'avoir un CDI d'avoir une bonne situation de se marier et d'avoir un appartement c'est des choses de Dunia mais pour moi tout ça ça allait m'éloigner non seulement j'étais déjà aimé m'éloigner du CHIR mais en plus de ça si j'allais accepter ces trois propositions-là j'allais encore m'éloigner de plus en plus du CHIR et ça allait être catastrophique et c'est là qu'en fait la dernière des propositions c'était l'appartement et tellement que je ne voulais pas l'appartement j'étais partie voir la conseillère avec cette habille en moi je me suis dit peut-être je vais les prier elle ne va pas m'éloigner elle ne va pas accepter et malgré ça elle m'a dit non vous prenez l'appartement je lui dis j'ai l'aide de licenciement je viens d'être licenciement elle m'a dit c'est pas grave vous êtes en assidique vous touchez le chemin on vous donne quand même l'appartement ça fait y être tout à fait en sorte pour que je prenne cet appartement-là et je ne voulais pas et je suis rentré à la maison ce soir-là et j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré pourquoi tout vient d'un coup comme ça est-ce que je dois prendre ça comme un bien ou je dois prendre ça comme un mal et ça je me dis évidemment réfléchis dans l'état dans lequel tu es et en plus de ça tu vas accepter il ne faut pas il part plaque tout il part si tu veux vraiment connaître le tabakult tu prétends aimer Allah connaître Allah à travers le cirque déjà commence par le tabakult Allah Azza wa Jal remets ton entière conscience Allah Azza wa Jal et c'est là j'ai voulu me tester est-ce que j'étais capable de me remettre à Allah Azza wa Jal et c'est là que j'ai tout plaqué travail j'ai tout arrêté je voulais c'est comme si je retournais à Allah tu vois tout nu et je me disais à ce moment-là si je mets mes mains ma vie entière elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal à travers le cirque et je suis parti j'ai pris un aller sans retour j'ai pris un billet j'ai pris un billet je me suis dit je vais prendre un retour c'est comme si j'avais tout fait j'avais rien fait alors autant prendre un aller sans retour et arriver là-bas Allah décidera de mon sort et c'est comme je suis dit il était en bas de la grande salle et je lui ai demandé je suis parti de moi-même je lui ai dit je lui ai dit malgré tout ce que tu m'as dit j'ai péché j'ai péché mais j'ai fait des trucs très graves j'étais vraiment dans la peau d'un classique et je lui ai dit mais j'ai peur qu'Allah ne me pardonne pas j'ai peur que en ayant connu la vérité c'est comme si je me moquais d'Allah Azza wa Jal et il m'a dit Allah il m'a dit Allah est généreux il est bon il pardonne mais à condition que tu ne recommences pas tu vois ce que tu faisais et c'est là que je me suis dit mais il a les mots pour te soulager c'est comme si à chaque fâquis il va lui donner son propre médicament à travers ses propres paroles et ça va te soulager ça va t'apaiser et ça va te donner encore plus confiance en toi donc ça va être une facilité pour toi de cheminer tu vois je veux dire malgré que j'ai péché ben regarde Allah il m'aime quand même et le chère il m'aime encore deux fois et Allah m'aime et le chère il m'aime mais moi je me déteste parce que j'ai honte mais en vérité tel que tu as comme tu as dit tout à l'heure c'est pas une tariquette c'est une tariquette de pêcheur si on ne pêchait pas on n'a rien à faire dans cette tariquette donc voilà ce qui m'a poussé à prendre un aller sans retour c'est le tabou je me suis testé moi-même je voulais voir de quoi j'étais capable si vraiment j'avais la foi en ce tabou en tout cas MashaAllah Sidi Karim donc tu as passé trois mois à la suite de ces événements tu as passé trois mois à la Zawiya est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton vécu tes impressions peut-être des anecdotes parce qu'en trois mois de temps il y a du quand même déjà les dix premiers jours déjà en un jour tu vois le Sidi Chir une première fois ça dure un jour t'es déjà émerveillé tu restes ensuite dix jours à la Zawiya tu es encore plus émerveillé par les sciences la sagesse la gentillesse la bonté qui se dégage de Sidi Chir et donc après trois mois qu'est-ce que tu as vécu qu'est-ce que voilà au début c'était très magique pour moi c'était magique parce que quand je dis c'était magique c'est la subtilité dans cette magie c'est un gros mot de mon magie mais ce que je veux dire par là c'est que se lever à trois heures du matin faire une heure voire deux heures de dic puis faire ton huile puis après faire la prière le farge et le sourd graissé jusqu'au choulo tous les jours comme ça tous les jours comme ça j'avais jamais vécu ça tu te sens vraiment être musulman tu te sens vraiment être vivant en plus de ça dans ta prière tu vois la lumière donc tu lis ton coran tu vois la lumière tu regardes les murs tu vois la lumière et en plus de ça quand tu fais ton huile tu vois les théophanies tu vis ce que les prophètes ont vécu comme si on prend l'exemple d'Ibrahim A.S il a vu la lune il a vu l'étoile il a vu la lune il a vu le soleil si c'est pas la totalité mais un gros nombre de fouqara de fakir ont vu ont vécu ce qu'a vécu comment il s'appelle Ibrahim A.S Moussa Kadalik c'est pareil pour Moussa quand on a demandé à l'Aza je veux te voir il a dit tu ne verras pas mais regarde sur la montagne à ce moment-là tu verras on a tous vécu ce moment on s'est évanu en soi quand on a vu la beauté de la lumière dans l'Aza on a tous eu un instant d'évanissement et c'est ce que j'ai vécu dans le premier mois de la tariqa j'étais émerveillé par cette connaissance par cette science que je ne connaissais pas qui était inconnue du monde islamique on n'avait jamais entendu parler de la lumière on n'avait jamais entendu parler du vrai islam pour moi c'est l'islam si tu pries tu ne vois pas la lumière ça fait mal au coeur alors qu'à ce matin un professeur me dit salatou nul et tu pries tu ne vois pas la lumière ou juste dans la shahed quand il a ilaïla ou la shahed tu dis ouais mais c'est que des paroles alors que non tu échelles tu témoins tu attestes mais pourquoi on en atteste on ne voit pas la lumière alors que si on doit se poser ces questions-là au jour d'aujourd'hui quand tu parles à certaines personnes tu dis non c'est métaphorique on veut bien d'accord je veux bien que ce soit métaphorique mais comme moi je le vis à ce moment c'est plus métaphorique c'est vraiment réel tu vois et c'est ce que j'ai vécu après le deuxième mois je suis dira comment rentrer en Khaloua j'étais avec Sidi Khalil et bon à la neuf elle avait envie de prendre un sandwich donc on est descendu au village moi et Sidi Khalil et on part on est resté une petite heure on a pris un sandwich chacun et au retour il y a Sidi Abdelhafi qui m'appelle qui me dit viens viens il faut que je t'annonce quelque chose je lui dis c'est quoi il m'a dit ouais Bouchara Alok bonne nouvelle pour toi je lui dis qu'est-ce qu'il y a il m'a dit tu vas rentrer en Khaloua et je t'ai pas préparé tu vois pour moi la Khaloua c'était c'est quelque chose d'exclusivité exclusivité pardon et je t'ai pas préparé j'arrivais à faire une heure deux heures de dic mais avec difficulté malgré que je voyais je recevais les trésors descendant des cieux de la terre Malak Uchi tu vois la lumière constamment il n'y a pas un moment ou une journée la lumière ça fonquait de toi mais rester deux heures assis comme ça sur place j'ai dit que c'était quelque chose de difficile et j'appréhendais ce moment-là donc à ce moment trois jours après je suis rentré en Khaloua et si Djerko il m'a fait rentrer en Khaloua il m'a dit quelque chose que je devrais réaliser quelque chose qu'en fait tout devait devait retourner à cette lumière-là et quand j'étais dans la Khaloua et que j'étais en position assise pendant les deux premières heures j'avais mal mais comme j'étais concentré dans les paroles de subisseurs qui m'avaient dit tu dois tout rassembler les sept se laissait toute la création dans cette lumière-là et je me suis dit mais j'en suis incapable tu vois la douleur elle est partie je voyais des théophanies je voyais des bouchées à la tête mais à chaque fois que je voyais quelque chose je parlais avec moi-même mais je ne veux pas vous voir mais partez vous êtes en train de me perturber je dois réaliser quelque chose C'est Djerko il faut que je le réalise c'est à ce moment j'étais vraiment dans le test-lim tu vois il n'y avait plus de douleur alors que j'avais des douleurs physiques mais tellement que j'étais concentré dans la parole de ces déchets et de douleur physique n'existait plus apparaissait à moi des théophanies la lumière des moucherada c'est comme si je leur disais je ne veux plus que vous soyez là vous êtes en train de me perturber jusqu'à qu'une voix j'ai entendu une voix me dire mais concentre-toi arrête de paniquer et suis-moi laisse-moi je vais te faire découvrir ce que je disais tout à l'heure ce que ni tes yeux ni ton cœur après tu vas réaliser ce que ton chère t'a dit mais laisse-moi pour l'instant laisse-moi être ton bourrac et à ce moment-là j'étais sur la lumière et j'ai vu ce que j'ai vécu ce que j'ai vécu ce que j'avais raconté dans ma vidéo en sortant de la khloua c'était quelque chose de c'est vraiment une exclusivité une exclusivité c'est t'es plus en fait tu sors de ton corps t'es dans le monde des cieux et de la terre t'es dans le royaume d'Allah Azzawajal t'es dans le monde Malakoutchi j'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là mais franchement c'était quelque chose de magnifique c'était par la baraka de Sidi Sia parce que sans Sidi Sia j'aurais pas vécu ça ce qu'il m'a donné pendant ces deux jours Sidi Sia en théophanie c'est quelque chose d'unique c'est quelque chose que jamais de ma vie j'oublierai c'est vraiment connaître le secret en soi les gens croient que le secret tu as voulu juste être Ibn Arabi ou quelque chose comme ça ça y est tu vas comprendre mais en vérité non tant que tu n'as pas vécu tu n'as pas expérimenté toi-même tu ne connaîtras jamais réellement c'est quoi c'est quoi le secret puis après le troisième mois ça a été quoi ça a été la période où commença à venir des gens à être curieux et tous les jours il y avait une ou deux personnes qui venaient qui s'asseyaient il y avait de plus en plus des chers descendus de plus en plus pour faire des doulous et c'est là que je t'avais dit tout à l'heure que j'étais émerveillé sur ce déchir ce qu'il disait à chaque fois qu'une nouvelle personne venait il racontait ça l'histoire du maître et de l'élève entre Khidr et les Moussas et qu'à chaque fois qu'il racontait ce verset qu'il y avait toujours un petit chiffre différent il y avait toujours un petit chiffre différent de cette histoire qui je pense était à proprement lié à la personne qui venait et c'est dans les cours de ce qu'il y a j'étais subjugué par cette science tu vas pas entendre ça c'est les savants de la Chéria c'est impossible c'est quelque chose d'inconcevable tu n'entendras jamais ça sortir de leur bouche alors ça te donne envie de redescendre ça te donnera envie de redescendre tu te dis mais si je vais faire quoi je vais travailler je vais rester en France je vais perdre mon temps je vais rester dans quelque chose de confiner dans quelque chose de douillant je vais pas apprendre quelque chose c'est vrai que tu chemises tu chemines en présence de ton Chir et tu chemines aussi en l'absence de ton Chir effectivement mais quand t'es près du Chir et que tu écoutes ces paroles ces douces tu reçois le madel le plus spirituel tu le ressens tu reçois la lumière elle est plus intense quand t'es près du Chir et c'est ce qui m'a le troisième mois elle a été comme ça il s'est véhiculé comme ça on va dire est-ce que tu peux merci Karim est-ce que tu peux essayer de revenir un petit peu pour cette période des trois mois sur plus l'aspect éducatif en fait éducation Tarbiya que t'as reçu de Sidi Chir même si t'as des anecdotes à nous raconter des choses un petit peu voilà pour intéresser un peu les spectateurs tout ce qui est Ibada l'éducation l'éducation elle s'est fait surtout dans les Ibada elle s'est fait surtout dans la vie la vie nocturne avec le djigre avec la prière en commun avec la lecture coranique avec les Zahorad et après au niveau quand on est à la Zoua c'est quelque chose de comment dirais-je c'est très rustique tu vois la neuf ça va pas avoir ce qu'elle veut tu vois tu vas manger dans un plat entouré de 4, 5, 6, 7 personnes tu vas manger en fait la nourriture que tu vas manger c'est la nourriture qui a été citée dans le Coran tu vas pas manger quelque chose que la neuf va vouloir mais c'est ça aussi ça m'a émerveillé c'est que quand quand Sidi Séril en fait quand la femme parce qu'il faut savoir qu'au début c'était la femme de Sidi Séril qui nous préparait à manger et qui donna Séril et Séril nous ramenait le plat à la base c'était la femme de Sidi Séril qui préparait la nourriture au foca et qu'à chaque prêt en fait tout ce qu'on mangeait on remercie d'ailleurs tout ce qu'on mangeait en fait c'est les plats qu'on retrouvait dans le Coran ça j'ai trouvé qu'il y avait cette relation au niveau de l'éducation sur la nourriture ça j'avais remarqué que ce qu'il y avait dans le Coran c'était la nourriture qu'on mangeait en fait au jour d'aujourd'hui et que en fait c'est-à-dire on nous donnait beaucoup aussi à manger il faut aller beaucoup soin de nous question de nourriture logement nourriture et on n'avait aucun frais à faire la personne quand elle vient elle n'a aucun frais à faire tous les frais c'est Sidi Séril qui va prendre soin de toi qui va te nourrir qui va te loger qui va t'habiller qui va te permettre de prendre ta douche qui va te permettre de te lever tout ça c'est Sidi Séril qui va le faire il va consacrer son temps son argent sa santé il va passer plus de temps avec le focala avec le focala qu'avec sa famille pour que tu puisses connaître Allah pour que tu puisses t'éduquer et on va prendre en dehors de ça c'est pas évident il faut dire la vérité c'est pas évident de rester en Tijelib à la Zawiya parce que la neuf ça veut s'enfuir la neuf ça veut manger bien la neuf ça veut elle veut goûter au délice au plaisir de ce moment et du coup tu fais que la serrée que la serrée que la serrée que l'écraser mais tu te rends compte en vérité tout cet effort que tu vas fournir c'est que pour la purifier c'est que pour l'élever si au début elle est l'ouema ou amara quelques temps après tu vas te rendre compte tu vas te rendre compte que grâce aux efforts fournis elle va devenir mutmaïna au radiyah au mardiyah tu vois donc tu vas être satisfait c'est même pas une satisfaction c'est que tu vas dire mais en fait tu n'es plus ce que tu étais au début et grâce à la baraka de ton fils tu vas dire mais je te dis il m'a vraiment fait connaître qui j'étais il m'a vraiment rapproché d'Allah donc tu as cette proximité c'est ça qui est bien à l'Azawiyah c'est que tu as cette on te permet d'avoir une proximité avec Allah que tu ne peux pas avoir sans le suivi d'un maître spirituel sans le compagnonnage c'est impossible tu as besoin d'un compagnonnage et qui se doit être un ahl guide non rani de la lumière et du son du professeur qui te permet de cheminer et de connaître Allah Azza wa Jal et dans la Zawiyah ce qui a été aussi intéressant pendant ces trois mois là c'était il y a aussi l'éducation avec les pokhara ce qui est aussi très intéressant c'est que on est tous différents on a tous ses capriches on a tous ses défauts on a tous ses qualités et à chaque fois tu te rends compte quand tu vois un défaut envers ton frère tu te rends compte en vérité qu'il est simplement ton miroir et que ce défaut il est à travers toi et que c'est à toi en fait de corriger de rectifier ces défauts là ça fait en vérité si tu n'as pas l'éducation si tu n'as pas les pokhara si tu ne t'éduques pas à travers les pokhara tu ne pourras pas voir les défauts qu'il y a en face de toi parce que les pokhara c'est comme les chers c'est ton miroir et il va apparaître à travers eux tous tes défauts et si tu vois un défaut ne va pas croire parce que le défaut il tente mais il est en toi et donc ça te permet le tigélé avec les pokhara à la zahriya ça te permet de connaître de purifier et de rectifier tous les défauts qu'il y a en toi Allah wa'ala Sidi tu as eu des entretiens un petit peu avec Sidi Shir durant ces trois mois qui t'ont comporté leurs fruits qui ont été bénéfiques pour toi ou tu as senti vraiment qu'ils t'éduquaient l'éducation ça peut être beaucoup à travers la lumière à travers les théophanies au début je ne parlais pas beaucoup avec Sidi Shir très peu à part quand je menais mais après très peu parce que j'ai vu que j'avais fait une erreur tu vois dès le début donc je voulais vraiment me corriger si ce n'est pas Sidi Shir qui m'appelait qui parlait avec moi le seul lien un des liens que j'avais avec Sidi Shir c'est comme qui est au jour d'aujourd'hui toujours la même chose c'est comme un père avec son fils il ne va pas on va dire chaque foucara comme je disais à ses qualités il va plus évoluer intellectuellement il va plus évoluer au niveau des secrets il va plus évoluer sur les noms d'Allah des attributs et différemment de toutes ses qualités moi j'ai l'impression que Sidi Shir me considère comme un enfant tu vois et que c'est à travers cette éducation là que je vais pouvoir m'évoluer tu vois dans la sens dans la proximité dans la raison c'est comme ça que je vois la chose c'est que Sidi Shir m'a toujours pris et j'en avais besoin et j'en ai besoin comme je dis au début j'ai perdu mon père et je voulais trouver un père mais ce n'est pas un père que je voulais trouver c'est surtout une personne qui me complète mon éducation donc c'est ce rapport que j'ai avec Sidi Shir que j'ai eu dès le départ avec Sidi Shir c'est le père avec le fils quand le fils il n'est pas bien le père va dire mais qu'est-ce que t'as ? et à ce moment-là je vais parler je vais éviter à Sidi Shir mais ce que j'ai au fond de moi il va me soulager et c'est comme ça que je vais me rapprocher de la proximité c'est à travers la bonté et la sagesse de Sidi Shir quand j'ai mal c'est comme si quand j'ai mal il va me caresser la tête pour me dire arrête ne pleure pas tout va aller il y a pire que toi et c'est là ça va me motiver et ça me rapprocher de plus en plus dans la Zawiyah et je vais avoir cette aspiration de vouloir y vouler encore plus c'est comme ça que depuis le début ça se passe avec Sidi Shir d'accord donc en fait c'est durant ces trois mois à la Zawiyah tu as pour résumer un petit peu tu as donc suivi le programme des Foukara en faisant le Qiyam en lecture du Coran et tout ce qui s'ensuit en fait en termes de de dipl et dès lors que tu as rencontré on va dire des tu nous as parlé aussi par exemple d'une ralois qui était vraiment apparemment extraordinaire quoi tu as eu plein de théophanie plein de mouchahada je crois que tu as visité des mondes enfin tu as un témoignage assez fort sur cette ralois qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site de la Tarika et donc ça c'était la deuxième partie de ton de ces trois mois et durant la troisième partie ça plus était dans ton rapport avec les Foukara où tu as commencé à comprendre que finalement quand tu voyais les défauts chez les frères en vérité ils se trouvaient en toi et de cette manière tu as pu commencer à te corriger un petit peu à t'améliorer et tu nous expliquais de passer d'une nafse amara c'est-à-dire qui est ordonnatrice au mal à une nafse repentante puis une nafse apaisée etc et finalement bien évidemment le fil conducteur de ces trois mois c'est Sidichir tu nous expliquais donc tu n'as pas une relation directe avec lui ou assez peu au départ peut-être de ton cheminement de ces trois mois mais ensuite mais surtout ce que tu nous dis c'est que Sidichir avait l'image du père en fait c'est même tes propres mots avait l'image du père et dès que tu rencontrais des difficultés parce que le cheminement il est fait de plein de belles choses mais il y a aussi des difficultés on est là pour corriger nos âmes nos nafses Sidichir venait te réparer un petit peu il te réparait et il t'encourageait comme un enfant finalement qui est tombé un enfant en bas âge que tu vois tomber que son père avec tendresse relève et lui redonne du courage pour qu'il continue en fait sa route c'est un peu pour résumer ton vécu de ces trois mois c'est comme ça qu'on pourrait le résumer est-ce que je me il y a des choses que tu veux rajouter sur mes propos ou peut-être enlever pour résumer tu as tout à fait ça jusqu'au jour de je relis ça se passe comme toi je vais donner une anecdote par exemple pendant le confinement j'étais arrivé à un point où j'étais vraiment éprouvé tu vois et à un point où c'était très dur j'avais même envie de me souhaiter la mort c'était vraiment quelque chose des épreuves très très dures les unes derrière les autres c'était très dur c'était répétitif c'était vraiment de plus en plus dur de plus en plus dur et je ne savais pas à qui me confier je ne faisais que de pleurer je demandais à Azzaoujou de trouver une solution parce que ça devenait de plus en plus dur et je ne savais pas si j'étais capable de surmonter ces épreuves-là c'était vraiment dur et au point je me souhaitais vraiment la mort je ne te mens pas pendant le prochain mois c'était quelque chose de très terrible j'ai trouvé personne à qui parler j'ai vidé mon cœur à personne si ce n'est à Allah Azzaoujou son prophète et à Siddhichir un soir Siddhichir pas un soir ça a été pratiquement très souvent il va m'envoyer un message vocal il va me dire arrête de te mettre dans ces états-là il va commencer à me dire des mots gentils des mots doux alors que je ne lui ai même pas parlé je ne l'ai même pas téléphoné il sait il sait le mal de chaque focala il sait quels médicaments il leur peut transmettre un chir qu'il ne connaît pas à l'intérieur de son fakie ce n'est pas un chir pour moi Siddhichir c'est pour ça au jour d'aujourd'hui la relation c'est ce qui me rend vraiment proche de Siddhichir c'est que je vais même dire c'est exclusif pour moi c'est unique pour moi c'est que Siddhichir il me considère vraiment comme un enfant comme un bébé quand je vais avoir mal sans même que je lui dise ou que je l'appelle il va m'ouvrir un message vocal ou il va m'appeler et il va me consoler et il va me dire il n'y a plus dur que ça tu sais Karim il va me donner des concerts et des concerts et c'est tous les jours comme ça tous les jours il va m'appeler il va m'envoyer c'est pour ça on a beau dire on a beau dire c'est une voix de Siddhichir c'est une voix de Bidah tout ce que vous faites c'est simple quand tu as une relation que tu as avec ton Siddhichir et que tu connais mieux que ta propre neuf ça rentre pas ça sort quand même les propos des gens c'est pareil quand je suis revenu du Maroc et qu'on commence à me dire tu sais Karim la Mouraka c'est Shebbilen tu sors de la Ouma tu sais Karim ça c'est pas comme ça le Soufim c'est haram ça c'est ça je leur disais mais avant quand je fumais la cigarette il n'y a personne qui me disait c'est haram mais quand maintenant je porte ça ou je fais ça ou je fais ça qui est lié avec la religion et lié avec la Sunna et avec le Coran à ce moment-là ça devient haram à ce moment-là vous inquiétez pour moi et je me disais mais t'as beau être un savant ou un ignorant tes paroles vont rentrer par là et vont sortir par là pourquoi ? parce que l'amour du Chir en fait quand le Chir te verse son amour dans ton cœur tu n'as que lui dans ton cœur et donc tu vois tu ne vois que ton Chir car tu sais que c'est ton Chir il va t'enlever au point final qui est Allah il n'y a plus c'est comme un cheval avec tes yeux il ne va que avancer 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 on a beau mettre des obstacles devant lui il ne va avoir que que son objectif et au début tu crois que c'est toi qui aime Chir mais tu te rends compte en vérité c'est dans la pré-éternité Chir il t'a aimé avant même que tu l'aimes et c'est son amour qui a fait en sorte que tu as que tu as un atome que tu commences à aimer ton Chir parce qu'il t'a aimé lui avant même que tu sois avant même la pré-éternité c'est ça qui est beau c'est que c'est tout pour toi cet être humain c'est ton père c'est ton Chir c'est le Wali c'est le petit-fils du prophète c'est l'homme c'est toi qui va te connaître Allah Azawel c'est plusieurs rôles dans un même et seul personnage c'est quelque chose tu peux pas expliquer même la parole on aura bon parler pendant des heures et des heures ce sera pas comme un coeur parce que le coeur un coeur à coeur il va pouvoir tu vas avoir un goût une saveur mais les paroles c'est pas des paroles mais le coeur à coeur il y a le goût et il y a la saveur à ce moment là tu es plongé dans l'océan divin ton Chir il va te prendre comme ça tu vas être dans l'océan tu vas être mollé dans l'océan divin tu vas te connaître tu vas connaître Allah Azawajal tu vas avoir les réponses de pourquoi je suis né il y a beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui se posent mais pourquoi je suis né quel est mon objectif mais quelle est ma mission et tu sais vivre et mourir avec ces questions sans avoir de réponse c'est comme si tu as gâché ta vie alors que nous on a cette opportunité de suivre la sonnette du prophète de suivre la charia de suivre la charia de savoir qu'il y a Allah Azawajal de voir la lumière d'Allah Azawajal de vivre la vie qu'avaient les prophètes les compagnons le professeur c'est pas donné à n'importe qui c'est Allah il t'aime t'as été choisi par Allah Azawajal pour connaître Allah c'est pas toi qui vas à l'encontre d'Allah Azawajal c'est Allah qui t'a choisi c'est Allah qui t'a dit je t'aime et pour te prouver mon amour je vais te faire en sorte de te connaître mon wali et c'est lui qui va te faire connaître à moi et pour te prouver qu'on t'aime voilà quoi que tu fasses quoi que tu es qui que tu es on t'aime à toi maintenant de préserver et de protéger mon amour plus tu vas protéger et préserver mon amour plus je vais te donner encore plus de ce que toi tu es capable de me donner si toi tu vas t'approcher d'un pas moi je vais m'approcher de toi de 10 pas t'as beau prêcher t'as beau t'éloigner t'as beau rester dans l'ignorance t'auras toujours des messages d'Allah Azawajal à travers ton cher pour te dire je t'aime malgré ce que tu fais je t'aime t'as honte t'es dans l'humiliation alors c'est ce qui va te permettre d'avoir une ima d'avoir une force spirituelle d'avoir une aspiration pour te rapprocher de plus en plus de l'approximité d'Allah d'Allah Azawajal et c'est tout le temps comme ça et comme tu disais tout à l'heure après tu rentres dans les secrets tu rentres dans la présence d'Allah tu rentres dans c'est un monde Alhamdoulilah Allah nous a mis dans il nous a fait connaître le Trashir Alhamdoulilah 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 Allah nous a fait connaître le Trashir si on aurait été voilé de ça c'est comme je disais c'est mourir c'est mourir voilé sans connaître Allah Azawajal prier sans connaître Allah c'est quelque chose de terrible de terrifiant Alhamdoulilah Alhamdoulilah Merci beaucoup Karim pour ton témoignage on n'a pas encore terminé mais notre émission s'approche de sa fin on va maintenant entamer la troisième et dernière partie de notre émission si les personnes qui nous regardent ce soir si jamais vous avez des questions à poser à Karim n'hésitez pas c'est le moment car on va bientôt se quitter maintenant donc allez-y n'hésitez pas à poser vos questions Sidi Karim pour cette dernière partie en fait ce que j'aime ce qu'on aimerait bien que tu nous racontes c'est ton finalement ton retour à la suite de cette période d'otagerie ton retour à la à la à la dounia entre oui à la dounia de toute façon parce qu'il faut bien y retourner un moment ou l'autre et nous expliquer un petit peu quels ont été quels ont été les fruits spirituels de cette période de dépouillement ce que tu as en fait ce que tu as apporté Sidi Shir de manière concrète mais aussi de manière spirituelle dans ton dans la suite de ton de ton cheminement quoi le retour il a fait il a été fait en sorte que le le travail la vie de tous les jours les gens la vie de tous les jours en fait c'est un support c'est un support pour connaître en fait les théophanies d'Allah comme Allah il a dit j'ai créé un trésor caché j'ai voulu me faire connaître alors j'ai créé la création à travers une commune donc à ce moment-là tu vas faire attention à chaque détail à chaque personne quand il va te parler à chaque personne que tu vas croiser à toute en fait la création elle va te parler Allah il va te parler à travers la création et c'est magnifique pourquoi parce que avant tu vivais sans savoir pourquoi tu vis mais maintenant tu vis et tu as besoin de cette création tu as besoin de le retour tu vois dans le moult d'Allah sur terre parce que c'est à travers cette création c'est à travers la création à travers les créatures à travers ton travail à travers ta famille à travers tes enfants à travers ta femme en fait tous ces personnages-là en fait Allah il va te l'aimer devant toi c'est plus une éducation c'est en fait tout ça c'est des tophanus d'Allah pour te faire connaître pour qu'Allah il se présente à toi c'est une facilité pour que tu puisses connaître Allah donc la création en elle-même c'est un support tu vas travailler tu vas trouver par exemple à chaque fois que je vais travailler je vais donner un simple exemple avant je travaillais dans la sécurité je retire encore je travaille je travaille souvent seul et la nuit dans des sites où je vais faire des rondes de sécurité c'est très tard la nuit je vais être seul ou bien dans les caves ou bien dans les sous-sols c'est des moments qui sont ça fait peur je ne comprends pas et tu es toujours dans la nuit c'est toujours ténébreux au jour d'aujourd'hui il m'arrive de temps en temps travailler et le travail que je fais c'est que je vais peindre des appartements le jour la journée je vais mettre l'enduit je vais passer de la peinture blanche sur tout l'appartement donc des ténèbres je me retrouve à peindre les appartements blancs donc du noir je me retrouve au blanc donc de l'obscurité je me trouve à la lumière donc de l'abaglement je me retrouve à pouvoir voir à la clairvoyance donc tu vois il y a des subtilités comme ça qu'Azalouzi va te donner où tu vas traverser tu vas parler avec une personne cette personne va dire un mot dans ce moment-là tu vas comprendre un souffle tu utilises la création qui est un support pour toi pour cheminer dans ton cheminement c'est pour ça qu'on dit souvent que la proximité du shir elle te rend avec et que l'éloignement elle te permet aussi d'avoir le head-have et les convenances envers le shir et envers les phokara et aujourd'hui donc du coup le retour de ces trois mois finalement il est positif il est même très positif parce que tu nous expliques que tu as acquis une lucidité une perspicacité spirituelle ton oeil spirituel c'est ouvert tu vois les secrets à travers la création tu chemines à travers les signes que t'envoie ton seigneur les messages que t'envoie ton seigneur à travers la création chose que tu ne peut-être que tu ne faisais pas vraiment mais du moins que tu devais peut-être goûter déjà un petit peu précédemment et que là maintenant tu vis vraiment concrètement en fait c'est ça tu vis dedans t'es imprégné dedans avant c'est vrai tu portais pas attention tu prêtais pas attention peut-être comme tu dis tu étais dedans mais on ne prêtait pas attention mais au jour d'aujourd'hui oui tu les ressens c'est elles qui viennent à toi en fait c'est même pas toi qui va à leur rencontre c'est elles qui t'appellent c'est comme si tout te parlait en fait c'est comme si tout te regardait et tout te parlait et tout te transmettait quelque chose à toi de prendre l'oreille et de voir pour comprendre ce que Allah Azza wa Jal veut te dire à ce moment-là toute la création te sert en fait pour t'éduquer quelque part c'est ça c'est ça exactement c'est exactement ça c'est ça et si on parlait d'un point de vue plus terre à terre est-ce que tu peux nous dire maintenant comment est ta vie est-ce qu'il y a du mieux est-ce qu'il y a des changements à la suite de cette de cette rencontre avec CD Sheer de cette phase de dépouillement et tout ça on va dire que t'es plus dans l'acceptation dans les épreuves plus ou moins à certains moments quand il y a des difficultés et bah hamdouillah t'as ton Sheer pour te rappeler pour te remettre à l'ordre au niveau du Sheer tu penses bien qu'il est impensable dans ta tête de pouvoir cheminer sans ton Sheer tu as besoin de ton Sheer c'est la plaie même de ta vie de ton cheminement et il y a deux choses qui sont très importantes dans ce moment de jour d'aujourd'hui c'est la compagnie du Sheer et la compagnie des Fokas l'un ne va pas sans l'autre au jour d'aujourd'hui c'est ce que j'ai compris mais tu es également tu es marié maintenant depuis je crois qu'il y a eu des changements d'un point de vue familial aussi l'atariqa n'a pas eu qu'un impact spirituel elle a aussi un impact familial familial exact ouais exact bah alhamdulillah j'ai du bien c'est pareil je ne m'attendais pas à ce genre de mariage mais il y a des gens qui vont se marier pour Dunia et il y en a qui vont se marier pour Lillé et le mariage pour Lillé c'est quelque chose de c'est plus important que le mariage de Dunia le mariage de Lillé c'est que tu vas consacrer ton corps ton âme toute ta vie à Allah Azza wa Jal c'est que tu as une mission à réaliser à travers ton mariage ta femme et son mari ils vont se marier ils vont se cheminer pour Allah Azza wa Jal ça ne sera pas pour ta naf ça ne sera pas pour Dunia et c'est là la différence c'est là la subtilité c'est chaque geste que tu vas faire ou comportement que tu vas avoir avec ta femme ça sera pour Lillé ça sera pour Allah Azza wa Jal c'est à dire que tu te consacres entièrement à Allah Azza wa Jal et c'est magnifique il y a des difficultés il y a des fois tu n'es pas dans l'acceptation mais quand tu es dans l'acceptation à ce moment-là tu vis le secret avec ta femme tu veux le secret dans ta vie de tous les jours dans la vie familiale c'est toujours une question de secret c'est toujours une question de personnalité avec Allah Azza wa Jal ta femme va t'apporter et tu vas lui apporter donc c'est une complémentarité entre toi et Allah voilà donc merci beaucoup à Sidichir pour tout ce travail qu'il a opéré sur toi et vraiment cette connexion qu'il a opéré entre toi et ton Seigneur et qui rejaillit sur tous les plans de ton être aussi bien sur les plans physiques matériels spirituels à tous les niveaux la tarika a vraiment a vraiment changé toute ta vie ta vision des choses et tout ce qui va avec pour résumer la tarika a fait en sorte que je sois vivant la tarika est rendue vivant vivant avant j'étais mort voilà aujourd'hui c'est grâce à la tarika par l'intérieur du Seigneur que je suis vivant que je vois la lumière que ma vie a un sens que j'ai des réponses à toutes ces questions existentielles que je sais qui je suis en fait qui est Karim je sais qui est Karim au jour d'aujourd'hui l'hamdoulilah et tout ça je le dois qu'à Sidichir part de la saison aussi Machallah et c'est ce qu'on souhaite pour tous les disciples de la tarika donc notre émission va s'achever éminemment sous peu si vous avez des questions n'hésitez pas on est là pour y répondre Karim se fera un plaisir de répondre à vos questions Karim est-ce que tu as est-ce que tu souhaiterais passer un mot un message à l'ensemble des spectateurs on peut pas en vouloir aux gens qui disent du mal de s'y déchir comme on peut leur en vouloir mais tu peux pas apporter un jugement ou une critique sur la personne tant que tu la connais pas tant que tu l'as pas fréquenté au jour d'aujourd'hui on peut pas les en vouloir parce qu'ils sont voilés malheureusement et ça reste quand même nos frères et soeurs mais au jour d'aujourd'hui au lieu de critiquer au lieu de rapporter des calomnies des déformations qui vont plus te créer des problèmes à toi quand on trouve envers Allah essaie de connaître c'est qui cette personne là essaie de connaître à travers déjà les pokalas à travers le comportement des pokalas tu vois qui est le cirque le comportement du cirque se répète à travers les pokalas donc ne serait-ce qu'à travers le compagnon des pokalas tu vas pouvoir savoir qui est le cirque tu vas savoir où le cirque va s'embarquer donc ça sert à rien de lancer tous ces calomnies ces déformations diffamation tu te prends tu combats Allah tout simplement c'est bête au lieu de te rapprocher d'Allah tu t'es loin d'Allah en le combattant c'est pas le but le but c'est de t'approcher d'Allah et t'as besoin d'un intermédiaire tu as besoin d'un intermédiaire le termediaire c'est ce cirque là pour terminer c'est vrai qu'il y a beaucoup de cirque dans le soufus mais comme on dit souvent une lait une vache qui est morte ne peut pas donner du lait donc un cirque qui est mort tu peux avoir que de la baraka mais il ne peut pas te faire connaître Allah Azza wa Jal parce qu'il est mort mais une personne vivante elle peut te donner de sa science comment c'est que le lait c'est la science tu réponses à la science une personne vivante un welli vivant il peut te faire connaître Allah Azza wa Jal par la lumière la termediaire de la lumière du professeur qui est là et par la science la science de l'inconnaissable voilà c'est ce que Tridel a appris à Moussa Aliou c'est que Tridel était vivant c'est au vivant de Moussa donc tu as besoin d'un cirque vivant et le cirque vivant il est unique il transmet la lumière divine un cirque il ne transmet pas la lumière divine c'est un cirque mais c'est pas un cirque c'est pas un wali Allah c'est pas un cirque mon Rabbi c'est pas un cirque on va y prendre tout ça c'est tout simplement Wallah ou Alam d'accord d'accord Sili Karim merci beaucoup pour ton intervention donc je ne sais pas si a priori on a des questions ou pas non on n'a pas de questions me dis-moi Ahmed donc on te remercie merci beaucoup Sili Karim on espère peut-être te retrouver sur une ou bien sur la même thématique il se peut comme tu as fait quand même une période assez longue de ta g peut-être que Sidi Ralil te fera passer l'interview ou alors sur une autre thématique qui sont peut-être pas encore qu'on n'a pas encore démarré mais sur un autre type de série d'épisodes voilà on te souhaite le meilleur pour la suite de ton cheminement et puis on espère on espère à très bientôt Sidi Karim allez salam alaikum 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 salam alaikum alaikum salam alaikum salam donc c'est terminé notre émission donc elle elle s'achève maintenant on vous remercie donc de nous avoir suivi de nous avoir accompagné durant ce témoignage assez fort assez intense de Sidi Karim qui est resté quand même longtemps en tajride et là on a parlé d'une de ces périodes de tajride de trois mois mais Sidi Karim a fait d'autres périodes de tajride il est dans la Tarika depuis depuis 2015 fin 2015 donc ça fait maintenant 5 ans il est un ancien c'est quelqu'un qui a un vécu spirituel assez fort on vous remercie donc d'être resté avec nous et on espère vous retrouver sur un autre sur un autre épisode du compagnonnage du maître spirituel voilà merci et à très bientôt Sous-titrage ST' 501